Bon dimanche à tous, avez-vous déjà écouté un prêtre qui fait la politique ou bien un prêtre philosophe ? En faisant donc mes ma pensées sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un prêtre pas comme les autres. Un prêtre qui utilise la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour nous édifier, pour nous amener à réfléchir un peu plus loin que nos pensées. Donc, il nous amène à ne plus réfléchir au bout de notre nez. J'ai trouvé ce prêtre très très efficace. Je vais vous présenter ce prêtre, mais avant de vous présenter ce prêtre, je vous invite à l'écouter attentivement. Parce que c'est ce qu'il dit, vous allez me dire en commentaire. Écoutons-le et je vous prends juste après. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo et si tu es nouveau, abonne-toi. Le pape Jean-Paul II, il a signé ce qu'on appelle l'inculturation. Pour que nous puissions célébrer la messe avec nos seines. Mais vous allez voir dans les églises toujours, l'inclair, six, corneille, on invoque les seines de Rome. A chaque fois qu'on invoque les seines de Rome, Rome ne fait que s'enrichir. Non, ne fait que faire quoi ? S'appauvrir. Vous ne réfléchissez pas. Donc, vous allez enterrer les gens tous les jours, ils vont devenir des fantômes. Pendant que vous pouvez les invoquer, réfléchissez. Réfléchissez, même ceux qui ont fréquenté. Je vous raconte un petit truc, même ceux qui ont fréquenté. Même ceux qui ont fréquenté. On dit que catholique signifie quoi ? Catholique, c'est un mot grec. Catholique aussi. Qui signifie univers ? Universel. Qui signifie universel. Quand on dit que quelque chose est universel, c'est que cette chose appartient à tout le monde. N'est-ce pas ? Donc, catholique, le mot catholique signifie pour tous. Écoutez, ouvrez bien les oreilles. C'est français. Il y a les intellectuels parmi vous. Il y a les gens qui sont partis à l'école. Même quand il y a des gens qui sont que quand on célèbre la messe, il peut être fait une petite erreur. Et ils disaient ici que j'ai suivi ça hier. J'ai suivi ça hier. Je vous pose la question. C'est nous qui avions créé le français. Mais vous êtes terrible, hein ? Mais vous êtes terrible. Et ça, vous savez que c'est la malédiction. Tu dis à quelqu'un qui a fait une petite erreur. Une petite erreur en français. Tu vois, tu viens de retorquer, c'est ta langue. Non, c'est ta langue. Bon, attendez, donc on va refuser que le français ne passe plus en Afrique. Parce que ça va arriver d'ici peu. Le français et l'anglais. Chacun va parler son patois. Vous tous, vous allez devenir des bêtes. Parce que vous dites que vous êtes des intelligents, vous êtes intellectuels. Parce que vous parlez le français. Parce que vous parlez bien l'anglais. Parlez français, vous parlez bien l'anglais. Quand on va enlever ça, vous allez rentrer à 0, vous serez nul. Et maintenant, si tu parles bien l'anglais, par toi, ils vont devenir quoi ? Intellectuels. Mais c'est une réalité. C'est une réalité qui vient de l'anglais Christ. Et c'est pour cela que je dis souvent que toutes les églises que vous voyez sont catholiques. Une église qui reçoit tout le monde est catholique. Je dois passer par là pour vous expliquer ce que c'est la sainteté. Donc vous n'allez pas supporter moi un peu, s'il vous plaît. Parce que c'est très important pour votre foi. C'est très important pour votre engagement. C'est très important pour votre avenir. C'est très important pour votre développement personnel. Catholikos signifie universel. Universel pour tous. Et c'est pour cela que l'EPC, quand l'EPC fait le credo, je crois à la sèche d'église quoi ? Universelle. Universelle. Si tu dis que je crois à la sèche d'église catholique, tu vas dire, je ne suis pas catholique. Et pourtant en français, catholique signifie quoi ? Universelle. Il ne sait pas qu'il est catholique, il a l'air de dire qu'il est quoi ? Catholique. Et si tu lui dis que, dis à la sèche d'église catholique, il va te dire non, 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 je ne suis pas catholique. Quand les églises de réveil viennent, les églises de réveil, alors, eux, ils ne comprennent rien, hein ? C'est des malades, hein ? Que Dieu ait pitié de toi, hein, toi qui es dans les églises de réveil, hein ? Que Dieu ait pitié de toi, parce que quand l'église monte, il dit, il est catholique, il est catholique. Attends, il n'est même pas parti en profondeur pour comprendre ce que signifie quoi. Catholique. Un être humain en lui-même ne peut pas être catholique. Il n'y a que l'église qui peut être catholique. Si on dit que tu es catholique, tu ne vois pas que c'est que tu entres dans la mort. Catholique, il me dit, il veut s'être pour tous. Si on dit que cette fille-ci, cette fille est catholique, hein, on t'a insulté. Attends, c'est moi qui ai crié le français. C'est que c'est la petite chose qui existe comme ça, que vous ne comprenez pas, parce que la spiritualité n'est pas avant. Avancée. Mais de là, on le savait très bien. À l'époque, toute l'église s'appelait l'église catholique apostolique. Il n'y avait pas de l'église catholique romaine, ni l'église catholique ceci. Mais toute l'église était universelle. Rome a décidé de s'appeler l'église catholique romaine. Ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles. Est-ce qu'une église qui peut être universel ? Et appartenir encore à quelqu'un ? En français, ça se dit, ça ne se comprend même pas, même dans les profondeurs philosophiques. Mais c'est parce que nous sommes incrédules. On ne pousse pas l'intelligence. Mais je vais vous dire, je vais vous dire une chose. C'est le second danger de l'Afrique. Ouvrez bien les oreilles. Si on ne se développe pas tout ce qu'on est en train de faire, là, on peut combattre les Français. Il n'y a pas seulement les Français. Le deuxième à combattre, je ne prononce pas son nom. Parce que je ne veux pas les problèmes. Mais je suis en train de vous enseigner. Celui qui a l'accès à la réflexion poussée, fait quoi ? Jésus dit que, que le comprenne, comprenne. Comprendre. Moi, le professeur, le professeur, c'est un nom. Mais je vous dis, il y a quelqu'un qui dit, vraiment, moi, je ne fais pas n'importe quoi. Moi, je suis catholique romaine. Tu es catholique romaine, mais tu es caméronin. Tu es caméronin. Quand tu veux partir à Rome, on est dans le visage. Tu ne vois pas que c'est l'esclavage. Quand tu pries, tu dis à la Sainte Église catholique, tu ne vois pas que ton pays continue à rester pauvre. Tu pries pour un pays. Je vous rappelle que le Vatican, c'est un pays. Le Vatican, c'est un État. Ouvrez bien les oreilles. Le Vatican, c'est un État qui a cherché de prendre comment faire pour dominer le monde. Et ce n'est pas une Église comme les vraies Églises du Christ. C'est une Église diplomatique. Écoutez, diplomatique. C'est une Église diplomatique. Parce que, eux, c'est les diplomates. Ouvrez bien les oreilles. Je n'ai rien contre l'Église. Mais si nous, les Africains, on ne prêche pas nos frères pour qu'ils commencent à prier pour leur pays, pour qu'ils commencent à prier pour les évêques de leur pays, je préfère que tu pries pour un Église d'ici. Mais je ne préfère pas quand tu as prié pour l'Europe, quand tu as prié pour le Vatican, pour que le Vatican continue à s'enrichir pendant que de son pauvre. Juste un instant, et on se fera après. OK. Si quelqu'un arrive à Yaoundé et qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé, s'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté du Colbisson. Dans cette cité, à 1,5 km du Carfou-Colbisson, sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Donc, si quelqu'un arrive, donc si un benguiste arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit. Calme. Contentez le numéro qui s'affiche au bas cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Vraiment, cet endroit est impeccable. Je vous rassume. Mais je ne préfère pas qu'on continue à prier pour l'Europe, qu'on continue à prier pour le Vatican, pour que le Vatican continue à s'enrichir pendant que nous sommes pauvres. Ça, c'est clair. Ne continuons plus à prier pour d'autres pays pendant qu'ils s'enrichissent. Nous restons pauvres. Prions pour notre pays. Le prêtre-ci a beaucoup dit. Je ne sais pas si certains ont vraiment compris ce qu'il a dit. Vous allez voir des chrétiens chaque jour s'insulter, celui-ci dit je suis de telle église, je suis ici, je suis d'église et des réveils, je suis apostolique, je suis évangélique, je suis... En réalité, nous appartenons tous à une seule église. Église universelle. puisque toutes ces églises-là accueillent tout le monde. Vous savez que toutes ces églises sont universelles. Toutes les églises sont catholiques. En fait, c'est ce qu'il vous explique. Catholique ne veut pas forcément dire une église. Une église qui reçoit tout le monde est catholique. Catholique signifie universel. Un chargeur universel charge tous les téléphones. C'est clair, non, les amis? Est-ce qu'on va encore beaucoup expliquer? Je vais chuter en profiter sur un paragraphe qu'il a dit. Il a dit ceux qui parlent bien anglais français nous insultent. Nous, comme on ne s'exprime pas bien en français, en anglais, nous sommes des analphabètes. Nous sommes des... Ou c'est des idiots, ou c'est des quoi? Bon, en fait, le jour où les choses vont changer, nous qui parlons, nous qui s'exprimons bien en notre langue, nous serons des intellectuels donc maintenant et ceux-là seront aussi des... Si quelqu'un a compris quelque chose, je vous attends en commentaire. Merci de partager la vidéo. C'était le général Franco. Je vous l'offre. Ciao. Si tu es nouveau, abonne-toi. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Oh, N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.